Bonjour à tous, bienvenue à ce cinquième et dernier webinaire. Aujourd'hui nous quittons les cellules souches pour aller dans la biologie cellulaire et nous intéresser aux mitochondries et aux maladies mitochondriales. Alors je vais tout de suite passer la parole à nos deux invités pour qu'ils se présentent, qui viennent d'Angers. Bonjour, je m'appelle Salim Kiyati, je suis post-doc au sein du laboratoire MitoLab, dirigé par Guiléners, donc c'est situé à Angers. Et je suis arrivé en fait en 2015 dans le cadre de projet PREMI, donc pôle de recherche et d'enseignement pour médecine de première. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un post-doc ? Un post-doc, en gros on finit en fait la thèse et à partir de là on peut enchaîner directement avec d'autres travaux de recherche dans le même labo ou dans d'autres labos. Et c'est ce qu'on appelle en fait un post-doc. Et souvent c'est des CDD. Toi tu n'as pas fait ta thèse dans le laboratoire dans lequel tu es actuellement en post-doctorat ? Non, en fait j'ai réalisé ma thèse à l'université de Bordeaux II sous la direction de Philippe Barthéimi. Et puis je suis parti en fait à Washington pendant trois ans, j'ai travaillé comme post-doc. Et donc je suis rentré sur Angers fin janvier 2015 et j'en suis encore. Donc c'est déjà ton deuxième post-doctorat ? C'est déjà mon deuxième post-doc. D'accord, très bien. Et Vincent ? Donc Vincent Procaccio, je suis donc professeur de génétique au CHU d'Angers. Je suis également responsable d'un laboratoire de génétique moléculaire du CHU d'Angers qui réalise le diagnostic de maladies génétiques. Et je suis également membre de l'équipe INSERM U1683 à Angers, l'université d'Angers. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre recherche ? Et probablement que vous avez des angles d'approche qui sont différents. Donc en fait, moi je m'intéresse à deux approches sur la mitochondrie. La première sur la dynamique mitochondriale, où je m'intéresse en fait, où on déstabilise un peu l'emplacement des mitochondries. Et je regarde le fonctionnement cellulaire au niveau métabolique. Et à côté de ça, je regarde aussi le maintien du génome mitochondrial via le réticulomal du placard. D'accord. Pour ma part, donc j'ai une thématique qui tourne autour, bien sûr, de la compréhension des maladies mitochondriales. En particulier, un certain nombre de pathologies comme le syndrome de Mellas, donc qui est une pathologie neurologique, donc qui va être, dont les causes sont les mutations de l'ADN mitochondrial. Et bien évidemment aussi, on s'intéresse non seulement à ces conséquences physiopathologiques, mais également aux thérapeutiques qui font cruellement défaut pour ces maladies. D'accord. Et juste peut-être, Salim, un petit mot de méthode. Qu'est-ce qu'on utilise, de quoi on a besoin comme technologie quand on veut étudier les mitochondries ? Donc en fait, ça peut partir de... Enfin, je dirais que ça commence toujours par la génétique, c'est-à-dire on peut déstabiliser le gène qu'on souhaite étudier. Dans notre cas, on travaille sur clouage. Donc on a utilisé CRISPR-Cas9 pour déstabiliser ce gène. À partir de là, on peut utiliser toutes les techniques de fluorescence, notamment pour marquage de la mitochondrie, pour voir la distribution. Et enfin, on s'intéresse à la biochimie et le fonctionnement direct, à savoir la respiration par exemple. Avec le BNPAGE, on regarde l'assemblage du complexe. Et une fois qu'on a défini exactement ce fonctionnement, on regarde les autres partenaires de cette partie. D'accord. Et sur quel type de cellules vous travaillez ? Est-ce que ce sont des cellules cancéreuses ou des cellules pas cancéreuses ? Puisque traditionnellement, dans les laboratoires, on trouve beaucoup de cellules cancéreuses qui sont faciles à cultiver. Donc dans notre labo, en fait, on travaille sur trois lignées cancéreuses différentes. Donc on essaye de déstabiliser ce gène sur trois lignées cancéreuses. Mais à côté de ça, en fait, on a accès aux fibroblastes de patients qui portent les mutations souhaitées justement. Et donc on travaille sur les deux types cellulaires. À la fois les fibroblastes de patients et aussi les cellules cancéreuses. D'accord. Donc là, je pense que vous avez quelques diapositives à nous montrer, un peu d'introduction sur le fonctionnement des mitochondries et les maladies mitochondriales. Je pense qu'on peut passer au diapo. D'accord. Donc dans un premier temps, j'ai essayé de rappeler ici, en fait, l'origine des mitochondries, à savoir la théorie principale qui a été retenue, ça reste la théorie endosymbiotique, qui a été développée par Tyler et Margulis, 79 et 1993. Donc selon laquelle la mitochondrie, enfin les cellules cariotes qu'on connaît aujourd'hui, viennent d'abord des pro-caryotes ancestrales. On voit ici l'ADN, la membrane cytoplasmique et le cytoplasme. Et par la suite, il y a eu une invagination de cette membrane cytoplasmique pour former plus tard le noyau, le réticulement de plasmique. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il y a eu une phagocytose d'une autre bactérie, elle qui s'est utilisée l'oxygène, et qui est devenue nettement plus tard, une mitochondrie, et on parle justement de cette relation endosymbiotique, ou bien une symbiose, où la cellule haute utilise la mitochondrie, et on pense que les chloroplastes viennent exactement dans le même système, avec une onde cytoplasmique qui a été réalisée aussi. Donc pourquoi on a retenu cette hypothèse ? Parce qu'il y a plusieurs arguments en faveur de cette hypothèse, à savoir, si on regarde cette image, c'est une microscopie électronique, on voit très bien la membrane externe et la membrane interne, donc il y en a une double membrane, qui rappelle un peu ça des bactéries, et on voit ici les crêtes et la matrice. Et en 1963, on a découvert que les mitochondries détiennent leur propre ADN, pareil qu'on rappelle encore les bactéries. Enfin, la façon de, enfin, la réplication et la transcription de cet ADN est complètement indépendante du cycle cellulaire et le renouvellement aussi des mitochondries. Donc on pense... On en parlera plus tard, mais le code génétique aussi est différent. C'est pas le même code génétique que le code génétique de l'ADN nucléaire. Tout à fait. Donc Vincent va intervenir plus tard sur la génétique complexe, justement, des mitochondries, à savoir leur propre ADN, mais aussi elle reçoit beaucoup de gènes, beaucoup d'informations au niveau du noyau. Et c'est vrai que c'est très compliqué en termes de génétique. Donc un autre paramètre que je souhaiterais rappeler sur cette diapo, c'est la présence des mitochondries dans notre organisme en fait. Vu qu'elle a été considérée comme une source d'énergie, donc elle est présente dans tous les organes, dans tout l'organisme. En revanche... Toutes les cellules ont des mitochondries. Presque, c'est ce que... Je dirais que toutes les cellules eukaryotes disposent des mitochondries. Donc dans l'organisme, toutes les cellules, excepte peut-être si on considère les hématies, les globules rouges qu'on ne contient pas. En revanche, quand on regarde la quantité, donc dans les plaquettes, on retrouve une dizaine dans les plaquettes. Dans les hépatocytes qui viennent donc du foie, on a des milliers de copies de mitochondries à l'intérieur de ces cellules. Et si on regarde le cœur, le tissu qui utilise énormément d'énergie, on retrouve que pratiquement les mitochondries occupent 30 à 40% de volume mitochondrial cellulaire. Alors, les hématies qui n'ont pas de mitochondries, elles ont leur énergie pour faire des réactions enzymatiques qui viennent d'où ? Souvent, en fait, on pense que les hématies, leur but principal, ça reste le transport de l'oxygène. Donc, j'avoue que... Donc il y a peu de réactions enzymatiques. Peut-être, Vincent, tu sais ce qui se passe ? Effectivement, il y a probablement, comme l'a précisé Saline, le rôle des hématies et le transport de l'oxygène, et donc forcément, avec une durée de vie limitée, puisqu'elle est limitée à 120 jours, donc forcément avec des besoins énergétiques moindres. Je pense que ce qui est important, c'est que la quantité de mitochondries au sein des cellules va être proportionnelle aux besoins énergétiques de ces cellules. Et donc, comme l'a rappelé Saline, dans les quartiers de mon site, on a énormément de mitochondries, puisque ce sont des tissus qui sont très fortement consommateurs d'énergie, à la différence d'autres types cellulaires, comme notamment les cellules à peau ou fibroblastes, où on aura effectivement une composition mitochondriale, un nombre de mitochondries qui sera donc en quantité moindre. Et donc, en creux, on peut déjà penser que, du coup, les maladies mitochondriales seront plus importantes ou toucheront préférentiellement les muscles, là où il y a beaucoup de mitochondries, que d'autres systèmes dans l'organisme où il y a moins de mitochondries. Absolument. Donc, les maladies mitochondriales, par définition, vont toucher les tissus qui sont fortement consommateurs d'énergie. Outre le cœur, on aura bien sûr le muscle, le cerveau. L'œil sera également un organe, également, qui va être atteint de manière préférentielle dans ces pathologies. Donc, mais ce qu'il faut retenir également, c'est que l'ensemble des organes pourra être concerné par ces déficits énergétiques. D'accord. Salut, on te laisse avancer. Donc, si on reprend maintenant la mitochondrie. Donc, sur la diapo suivante. Voilà, sur la diapo suivante. J'aimerais présenter plutôt le réseau mitochondrial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde le mot mitochondrie, mytho, ça reste fil et chondrie, c'était des granules. Donc, pendant longtemps, on pensait que les mitochondries, c'était... Excusez-moi, donc, mytho, c'est ? C'est fil. Fils, d'accord. Et chondrie, c'est des granules. D'accord. Donc, pendant longtemps, on pensait que les mitochondries, c'était des granules comme ça, dispersées dans la cellule. Mais aujourd'hui, on sait que finalement, la mitochondrie est un réseau très, très dynamique. C'est-à-dire que si on regarde la mitochondrie ici, elle va être en équilibre permanent entre la fission, qui va couper cette grande mitochondrie pour former des petits, mais très vite, vont aller rassembler aussi pour reformer des grandes mitochondries. Et à côté de cette fission qui fait intervenir, donc, juste rapidement, DAPI1, par exemple, qui va être recrutée au niveau de la membrane, qui va serrer les membranes, en fait, pour séparer les mitochondries, on retrouve, par exemple, MFN1 pour la membrane externe et OPA1. Donc, c'est un gène qu'on étudie énormément au labo au niveau de la membrane interne. Donc, on va reformuler la grande mitochondrie. Et aussi, il y a un autre paramètre qui vous gardez à l'esprit, c'est que la mitochondrie est en permanence aussi, en équilibre, entre la biogenèse, la formation de nouvelles mitochondries, et la dégradation via l'autophagie. C'est pas sans rappeler, en fait, le prix Nobel de médecine cette année sur l'autophagie. Donc, on parle de mythophagie dans le cas de l'autophagie spécifique pour la mythophagie, dont le pathway le plus connu, ça reste PING1. D'accord. Et ça, ça touche toutes les mitochondries ou il y a certaines mitochondries qui sont très stables ? En fait, on pense que les cellules... Si on prend par exemple du fibroplaste, on sait que les mitochondries, elles sont nettement plus dynamiques comparées par exemple aux cellules des cardiomyocytes. Les cardiomyocytes, vu leur disposition, en fait, entre les myofébris, elles ont du mal vraiment... Elles fusionnent, bien sûr, elles fragmentent, mais nettement moins que les fibroplastes. Vous allez voir une vidéo un peu plus tard. Donc, selon la disposition des mitochondries, on pense aussi que la fissure et la fissure peuvent être plus dynamiques dans un type cellulaire que par rapport à un autre. Donc, ce réseau mitochondriel aussi, il y a un autre paramètre qu'il faut garder à l'esprit, c'est la dynamique. C'est-à-dire que cette mitochondrie, en fait, elle a bougé tout le temps sur le réseau des microtébules, des philamodactines. Donc, on fait intervenir, par exemple, les dénigmes dans le cas de transport plutôt vers le noyau et des kénésines qui vont transporter les mitochondries vers l'extérieur. Donc, c'est pour ça, si jamais il y a une mutation au niveau de ces gènes, on a tendance à voir les mitochondries qui vont s'accumuler dans ça. Et on a une espèce d'explication à ça ? Parce que, finalement, la mitochondrie, son rôle principal, c'est de fournir de l'ATP, mais l'ATP lui-même peut se déplacer dans la cellule. Pourquoi la mitochondrie, elle aurait besoin de se déplacer ? Enfin, elle se déplace ? Une des explications que l'avait, c'est, par exemple, si on regarde le noyau qui est en division, qui a besoin d'énormes amounts d'énergie, notamment pour la réplication, on retrouve les mitochondries souvent autour du noyau et ça, on pense que plus un endroit a besoin d'énergie, plus la mitochondrie doit être autour de cet endroit-là. Et c'est vrai qu'on peut imaginer aussi que la mitochondrie, finalement, elle peut se retrouver un peu loin du site où on a besoin d'énergie du moment qu'elle produit. D'accord. Je crois qu'il y a vraiment un équilibre entre cette dynamique mitochondriale et les besoins énergétiques dans différents compartiments de la cellule. Et c'est vraiment une adaptation, finalement, permanente de ces mitochondries qu'on a souvent pensé qui était plutôt statique. Une adaptation de ces mitochondries, justement, pour fournir l'énergie à un compartiment cellulaire en particulier, ou en tout cas, dans un lieu. Effectivement, comme le disait Salim, le noyau, souvent, ces mitochondries sont localisées en périnucléaire pour, justement, essayer, effectivement, de fournir l'énergie là où il y en a plus que ce soit. Par contre, il n'y a pas de mitochondries dans le moyaume, on est d'accord. Oui, complètement. Donc, le type cellulaire, c'est... Enfin, par rapport à la dynamique mitochondriale, on peut penser, par exemple, aux neurones. Les mitochondries doivent aller jusqu'aux axons et revenir. D'accord. Jusqu'au bout de l'axone. Oui. D'accord. Donc, si vous voulez, on peut regarder cette vidéo, en fait, qui a été réalisée au labo. Ça, c'est des fibroblastes de patients. Donc, on regarde... Enfin, on met les cellules et à partir de là, on arrive à suivre, comme ça, les mitochondries et leur dynamique mitochondriale. Donc, là, c'est un enregistrement au microscope. D'accord. Et vous les avez colorés ou comment vous faites pour les voir ? Ça, c'est vraiment un contraste. Mais souvent, pour la mitochondrie, en fait, on les colore avec plusieurs fluorophores qui sont souvent chargés positivement. Ils s'accumulent, préférentiellement, des mitochondries. Donc, on arrive comme ça à les suivre. D'accord. Donc, là, c'est quand même un assez fort grossissement parce qu'il faut pouvoir les voir. C'est quoi la taille d'une mitochondrie ? La mitochondrie, elle est aux alentours de... On va dire jusqu'à des microns. Mais voilà. Elle n'est pas au nanométrique, mais plutôt dans le cadre des microns. D'accord. Donc, on peut la voir avec un microscope confocal de base. Oui. On la voit bien. D'accord. Et comment tu reconnais que c'est une mitochondrie ? Parce que là, ce que tu nous montres, c'est une espèce de fil. Exactement. Donc, tous ces fils, ce sont les mitochondries qu'on arrive justement à marquer avec ces fluorophores dans ton pareil. D'accord. Donc, c'est comme ça, en fait, que vous savez que c'est les mitochondries parce qu'on pourrait de loin les confondre avec des éléments du cytosquelette en remaniement. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que la morphologie de ces mitochondries va varier en fonction du type cellulaire. Là, donc, il y a une morphologie qui est plutôt sous forme de chapelet, donc dans un fibroblaste, mais que la morphologie de ces mitochondries va bien évidemment évoluer en fonction du type cellulaire et comme je le disais précédemment, en fonction de la dynamique de ces mitochondries au sein de ces cellules. Exactement. Donc, si on reprend la vidéo, vous allez voir, en fait, les mitochondries ici qui vont avoir une fission, qui vont se diviser, en fait, et vous allez voir le mouvement de la mitochondrie, en fait, de l'autre côté qui va partir très rapidement de l'autre sens. Voilà, vous avez une flèche ici qui apparaît. Vous avez la séparation de deux mitochondries. Et à partir de là, elle arrive à bouger comme elle. Et dans un deuxième temps, ce qu'on souhaite montrer aussi dans cette vidéo, c'est vraiment l'échange ou bien la fusion entre deux mitochondries comme ça, en fait, qui peuvent s'échanger du matériel, par exemple, de l'ADN et peuvent s'auto-corriger aussi. S'il y a une qui est effectueuse, elle peut aller chercher l'information au niveau de l'autre. Et donc, dans cette fusion, il y a échange de membrane et il y a échange de contenu de matrice éventuellement. Exactement. C'est une sorte de complémentation mitochondriale qui fait que finalement, lorsqu'on va le voir tout à l'heure, donc un certain nombre de ces cellules qui sont porteuses de mutations mitochondriales, ça va permettre effectivement d'avoir une sorte de complémentation et d'avoir des taux de mutation qui sont finalement relativement bien tolérés par la cellule, justement grâce à ces complémentations. Voilà. D'accord. Donc, maintenant qu'on a vu un peu la... on va dire les généralités sur la mitochondrie, on revient à la fonction mitochondriale. Et bien sûr, la mitochondrie reste la source d'énergie, une centrale énergétique, une centrale de production d'énergie au niveau de la cellule. Donc, sur ce schéma, c'est une présentation vraiment schématique de la fonction mitochondriale. Donc, tout ce qu'on consomme en termes de, par exemple, de sucre, lipides et de protéines et on respire à la fois l'oxygène, ces deux-là vont être processés au niveau de la mitochondrie afin de produire au final de l'ATP, de la température, enfin de la chaleur. Et bien sûr, on libère du CO2 et des ROS. Et quand on... Les ROS, c'est... Reactive Oxygen Species, donc c'est... Des radicolis, en fait, tout simplement. Des produits d'oxydation. Voilà, produits d'oxydation, finalement, du fonctionnement de cette mitochondrie. Donc, 90% de ces radicolis, d'ailleurs, vont être produits au sein de la mitochondrie. Et qui sont potentiellement toxiques pour la cellule, quand même. Absolument. Donc là, on a, dans cette mitochondrie, des enzymes qui sont présentes, qui sont dites détoxifiantes, qui vont prendre en charge ces radicolis produits par la mitochondrie, justement, pour les neutraliser. Et, évidemment, il y a la théorie des radicolis qui fait que cette mitochondrie peut être extrêmement sensible, justement, à la présence de ces radicolis et entraîner des dommages au niveau des protéines, au niveau des lipides et au niveau de l'ADN mitochondrial présent, donc, au sein de ces mitochondries. Et donc, sur ce schéma, justement, on disait qu'elle produisait de l'énergie et de la chaleur, mais pas que ça, en fait. La mitochondrie est impliquée, comme on dit ici, à la fois dans la mort cellulaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs mécanismes d'apoptose qui sont déclenchées au niveau de la mitochondrie. De la vie, c'est ce qu'expliquait, en fait, Vincent, à l'instant, c'est-à-dire qu'on détoxifie énormément via la mitochondrie, notamment ces radicolis. C'est-à-dire, à la fois, c'est la source, mais aussi, elle détoxifie énormément. Et enfin, grâce à la mitochondrie, on arrive à produire plusieurs metabolites qui vont être utilisées directement par les cellules. Donc ici, c'est, on ne va pas le présenter, mais c'est les détails, en fait, de chaque activité de la mitochondrie. Et donc, via ces différentes activités, on comprend très rapidement qu'on a besoin de deux informations majeures, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'ADN nucléaire et l'ADN mitochondriel afin d'assurer toutes ces fonctions. Juste avant qu'on aille vers là, il me semble que la production d'ATP journalière pour un organisme adulte, ça se compte en kilos. On estime qu'environ à peu près 70 kilos d'ATP sont produits par un homme de taille moyenne, donc 70 kilos par jour. Donc ce qui est, ce qui démonte un petit peu la prépondérance et l'importance finalement de cette production énergétique. Et lorsque cette production énergétique est mise en défaut justement par des anomalies génétiques présentes au niveau de la mitochondrie, au niveau du génome mitochondrial et du génome nucléaire, cela va effectivement bien évidemment entraîner ces maladies qui vont toucher ce métabolisme énergétique. Donc je disais que cette fonction est assurée avec, justement, j'ai mis un titre ici, chaîne respiratoire double origine, mais en réalité, en fait, la fonction mitochondriale nécessite à la fois l'information au niveau nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000, enfin on parle de 1200 gènes qui sont codés au niveau nucléaire et qui viennent faire leur fonction au niveau de la mitochondrie. Et à côté de ça, il y a de l'ADN mitochondrial qui code justement quelques sous-unités de la chaîne respiratoire, c'est ce qu'on voit ici. Si on prend l'exemple du complexe 1, il y a 7 sous-unités qui sont codées par l'ADN mitochondrial et il y en a 39 qui viennent du loyau. Et tout ça doit être une parfaite harmonie pour qu'ils puissent s'assembler et former le complexe, le complexe 1 par exemple, actif. Donc dans l'ADN mitochondrial, il y a aussi tout l'appareil qui est nécessaire pour la fabrication, la transcription des gènes mitochondriaux, la traduction de ces protéines. Toute la fonction, toute la machinerie en fait de la réplication et la transcription se fait indépendamment en fait. Sachant que ces gènes qui sont impliqués sur la transcription et la réplication viennent du loyau. Donc il y a une espèce de contrôle en fait, il y a une espèce d'échange entre l'information, entre la mitochondrie qui aura besoin de se dupliquer et aller donner le signal au loyau pour produire plus de protéines pour former cette machinerie aussi. Mais elle est complètement indépendante et elle arrive à le faire tout ça. Donc les paramètres aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est la quantité de l'ADN mitochondriale par mitochondrie. Si on prend une mitochondrie, on pense qu'il y a deux jusqu'à dix copies par mitochondrie. Donc la quantité est très importante, il y a des pathologies qui sont appliquées dans le cas de la perte de cette quantité mitochondriale. Un autre paramètre... Donc ce n'est pas un chiffre fixe comme l'ADN nucléaire où on a deux brins d'ADN. Ce qui caractérise en fait ce génome mitochondrial, c'est qu'il est extrêmement malléable et qu'il va pouvoir effectivement évoluer en fonction des besoins énergétiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer et augmenter le nombre de copies, augmenter effectivement et c'est pour nous également un paramètre important qui est mesuré notamment chez les patients qui sont atteints de maladies mitochondriales. Donc si on revient à la transcription des gènes, dans l'ADN nucléaire, la régulation de la transcription elle se fait plutôt sur le nombre notamment de copies d'ARN messagers alors qu'ici dans la mitochondrie, la régulation va se faire plutôt sur le nombre de copies d'ADN et ensuite de copies d'ARN messagers. On peut se faire sur les deux. C'est-à-dire qu'à la fois sur la quantité de l'ADN mitochondrial, si on réduit la quantité de l'ADN on va très vite voir qu'il y a une baisse aussi de l'ARN. En revanche il y a aussi des régulations et si la quantité est toujours la même on va voir une baisse aussi de l'ARN. Ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a vraiment des échanges permanents entre les deux génomes. Il faut vraiment qu'il y ait une coordination de l'expression de ces deux génomes puisque effectivement comme on l'a précisé cette mitochondrie va être sous la dépendance de ces deux génomes et il y a vraiment ce besoin de crosstalk en quelque sorte de dialogue permanent entre le génome nucléaire et les génomes mitochondriales pour synthétiser les protéines nécessaires justement à la constitution de l'ensemble de ces protéines mitochondriales. On peut dire un mot de ce crosstalk qui est-ce qui l'assure ? Ce sont des protéines qui vont d'un endroit à l'autre ? Comment ça se passe ? Ce crosstalk effectivement il est très largement étudié donc c'est sous le biais effectivement d'échanges et de réponses notamment aux hormones on sait effectivement que les hormones qu'elles soient thyroïdiennes ou oestrogéniques par exemple sont peut-être un moyen justement de coordonner l'expression de ces deux génomes. Mais on a découvert justement des protéines comme ça avec une targeting sequence c'est-à-dire qu'elle peut aller dans la mitochondrie et elle a aussi une équilibre targetée et elle peut faire comme ça des navettes pour avoir l'information au niveau des mitochondries et donner le signal au niveau d'accord donc il y a des protéines avec deux signaux de localisation différents je crois que ça reste encore un domaine qui est largement étudié ces échanges entre les deux génomes justement pour essayer de coordonner en quelque sorte l'expression de ces protéines mitochondriales donc au-delà de la quantité même si dans un modèle ça se jette une petite précision en fait dans un modèle cellulaire au laboratoire on peut baisser cette quantité on garde la fonction mitochondriale dans le cas des tissus humains dès qu'on commence à perdre très peu on parle de 20% à 30% on commence à avoir des symptômes donc il y a un autre paramètre qui rend encore qui rappelle un peu la complexité en fait de la génétique mitochondriale c'est l'hétéroplasme c'est quoi c'est d'avoir des copies en fait d'ADN muté et d'ADN sauvage avec des quantités différentes mais ça je pense que Vincent va revenir là-dessus un peu plus en détail mais il y a en fait cette ben oui ce mélange de buté et sauvage dans le même paramètre qui fait toute la difficulté du diagnostic de ces maladies puisque ça fait partie non seulement il faut détecter les mutations qui vont toucher cette ADN mitochondriale mais il faudra aussi les quantifier parce qu'on va le voir donc un petit peu plus tard cette quantification le taux de mutation va être totalement en lien avec la symptomatologie clinique présentée par les patients donc une fois qu'on a regardé tout ça la fonction on va passer en fait au diagnostic des maladies mitochondriales donc ce diagnostic des maladies mitochondriales va d'une part se baser bien sûr sur les signes cliniques qui vont être présentés par les patients ça peut être comme par exemple une intolérance donc à l'effort des maladies qui sont donc de transmission maternelle qui vont nous orienter plutôt vers des maladies touchant le génome mitochondrial atteint du système nerveux central cardiaque tous les organes comme je le disais précédemment qui sont fortement consommateurs donc d'énergie ces maladies vont atteindre à la fois du nouveau-né de l'enfant adulte vraiment à tous âges donc ça aussi c'est quelque chose qui donne aussi une très grande hétérogénité donc sur le plan clinique et lorsqu'on suspecte justement un patient atteint de maladies mitochondriales on aura un certain nombre d'actions notamment donc des dosages biochimiques donc qui vont nous permettre effectivement de mesurer un certain nombre de métabolites mitochondriaux comme le lactate le pyruvate mais également de l'imagerie notamment cérébrale qui peuvent nous montrer justement une classification des noyaux gris centraux par exemple au niveau cérébral qui nous indique la possibilité d'une pathologie potentiellement mitochondriale mais bien sûr un des moyens de diagnostiquer finalement ces maladies va être l'analyse moléculaire qui peut se faire sur le sang donc de ce patient mais également sur les culots urinaires qui sont maintenant un moyen assez fiable effectivement de détecter la présence notamment donc d'une mutation de l'ADN mitochondriale alors juste tu mentionnes donc là dans les signes qui peuvent attirer l'attention et faire suspecter une maladie mitochondriale la transmission maternelle il y avait une question sur le forum sur qu'est-ce qui se passe au moment de la fécondation donc le spermatozoïde va rentrer dans l'ovocyte mais en fait il n'y a pas de mitochondrie paternelle dans l'ovocyte absolument alors ce qui se passe c'est que déjà en fonction du nombre de mitochondries un ovocyte contient en moyenne 200 000 mitochondries alors qu'un spermatozoïde notamment dans la partie flagelle du spermatozoïde va ne contenir que quelques dizaines de mitochondries donc lorsque l'étape de fécondation seul le noyau va rentrer effectivement dans cet ovocyte voire parfois avec quelques mitochondries paternelles et il existe également donc des moyens de je veux dire de se débarrasser en quelque sorte de ces mitochondries paternelles notamment par des processus de dégradation qu'on appelle ubiquitimination qui vont permettre effectivement de dégrader ces mitochondries paternelles de faire en sorte que l'ADN mitochondrial ne va se transmettre que strictement du côté maternel avec une transmission donc uniparentale donc l'ovocyte est capable de reconnaître les mitochondries qui ne seraient pas les siennes en fait voilà en quelque sorte une sorte de reconnaissance très rapide qui va permettre d'éliminer très rapidement ces mitochondries paternelles d'accord et donc si on a un homme qui est atteint d'une maladie mitochondriale puisque ces mitochondries ne vont pas rentrer dans l'ovocyte il y a toutes les raisons de penser que un enfant ne sera pas atteint absolument inversement donc lorsque la mutation est portée par une femme bien évidemment elle sera à risque de transmettre à sa descendance dans le cas d'un homme qui est porteur d'une mutation d'ADN mitochondrial cette transmission sera bien évidemment ne sera pas effectivement possible d'accord ce qui en termes de conseil génétique voilà nous donne effectivement des situations extrêmement claires donc lorsqu'on a fait cette analyse moléculaire notamment d'ADN mitochondrial c'est la stratégie d'analyse on élimine d'abord une mutation sur l'ADN mitochondrial si en fonction effectivement de ces résultats on peut être amené à réaliser une biopsie musculaire pourquoi biopsie musculaire le muscle est vraiment l'élément déterminant pour un examen clé dans l'analyse de ces maladies mitochondriales la raison est simple c'est ce qu'on disait c'est un tissu qui est fortement consommateur d'énergie et très souvent donc atteint dans ces maladies et à partir de ce fragment musculaire on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses que ça soit des analyses d'histochimie où on va permettre effectivement de regarder un petit peu la manière effectivement donc ici on voit une coupe de ce muscle une section de ce muscle avec justement des fibres ici identifiées et on voit effectivement en violet donc des amas qui sont colorés en violet qui sont en fait des amas de mitochondrie donc une prolifération mitochondriale qui objective effectivement donc une anomalie mitochondriale sur cette coupe de muscles de la même manière on peut être amené également à faire une analyse biochimique on va mesurer la respiration mitochondriale donc ce fait effectivement sur tissu frais ça permet de mettre en évidence effectivement l'anomalie présente effectivement donc au niveau de cette respiration mitochondriale ou l'activité des diens complexes et bien sûr on peut refaire l'analyse moléculaire soit séquencer de la même manière l'ADN mitochondrial à la recherche d'une mutation portée par cet ADN mitochondrial et bien sûr comme on l'a on l'a précisé la mitochondrie étant soit dépendante de deux génomes aller séquencer les gènes nucléaires qui s'y rapportent notamment grâce aux nouvelles technologies de séquençage j'ai deux questions la première c'est que est-ce que toutes les maladies mitochondriales sont génétiques ou bien on peut avoir des atteintes des mitochondries qui n'ont rien à voir avec des maladies génétiques notamment on a décrit des maladies mitochondriales dans les animaux qui auraient été nourries par éléments OGM alors il est clair qu'il faut toujours différencier les maladies mitochondriales dites ce qu'on appelle primaires qui sont effectivement héréditaires dues à une mutation soit sur l'ADN mitochondrial soit portée par un gel nucléaire donc qui code pour une protéine mitochondriale mais après on a tout un aéropage effectivement de maladies mitochondriales dites secondaires où on va avoir finalement un retentissement sur la fonction mitochondriale sur la fonction production énergétique puisque cette production énergétique est capitale effectivement dans bon nombre de situations pathologiques et on va l'évoquer effectivement ces maladies peuvent également toucher des maladies ça peut être aussi toucher des maladies communes qui portent une dysfonction mitochondriale en quelques exemples ça peut être effectivement des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer où dysfonction mitochondriale a aussi été mis en avant et alors si on se met là dans une situation de maladie génétique donc avec tu as dit ce qui est particulièrement difficile avec les maladies mitochondriales c'est qu'il faut non seulement diagnostiquer les mutations mais aussi la quantité de mutations et là ça me renvoie à une question sur le forum est-ce que quand tu dis on va reséquencer finalement dans le muscle et chercher les mutations dans le muscle alors que vous l'avez possiblement vous l'avez déjà possiblement fait dans le sang ou dans les urines est-ce que vous pouvez trouver des taux de mutation qui soient différents d'un tissu à l'autre c'est-à-dire par exemple dans le muscle il y aura beaucoup plus de taux de mutation qu'il y en aura dans d'autres organes absolument alors tout ce qui est tissu musculaire notamment qui sont des tissus post-humidotiques qui n'ont pas le niveau de division que peuvent avoir par exemple les cellules leucocytaires qu'on retrouve dans le sang on va avoir des taux de mutation qui seront souvent dans ces tissus musculaires notamment ou foie par exemple des quantités de mutations de taux de mutation beaucoup plus important que peut l'être effectivement dans le sang le sang c'est simple les cellules vont se diviser en permanence et la cellule mutante notamment a tendance à vouloir se débarrasser en quelque sorte de la mutation et donc on a souvent dans le sang des taux bien moindres de mutations voire la mutation n'est pas présente ce qui effectivement nous incite très souvent à recourir à la biopsie musculaire puisque ça va être un moyen incontournable et beaucoup plus fiable je dirais de détecter une mutation de l'adlène mitochondriale si cette mutation est présente d'accord alors il y avait tu reviendras sur les maladies mitochondriales secondaires ou pas oui on va on va y revenir donc d'une manière un petit peu générale comme le montre effectivement cette diapositive on a à ce jour presque 300 maladies mitochondriales qui ont été mises en évidence notamment dues à des mutations de gènes nucléaires je rappelle juste que la mitochondrie ça représente entre 1000 à 1500 protéines mitochondriales et que chaque mois on a effectivement de nouveaux gènes qui sont répertoriés en lien avec des maladies mitochondriales donc ça représente effectivement donc un nombre conséquent qui est en constante augmentation notamment grâce à l'avènement des nouvelles technologies d'analyse du génome qui nous permettent d'identifier de nouveaux gènes c'est vrai que la question se pose après par rapport à la ou ce qu'on appelle justement les maladies mitochondriales secondaires est-ce que c'est juste une question de temps finalement avant de découvrir le gène impliqué de cette maladie secondaire aussi c'est à dire qu'au départ on ne trouve pas d'anomalies génétiques parmi celles qui sont connues donc on dit bon c'est autre chose et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a bien un gène mitochondrial ou nucléaire qui est impliqué parce que là par exemple en 2012 on parlait de 250 et on est en 2016 et on arrive déjà à 300 c'est vrai qu'on avance très vite notamment avec l'arrivée des GES qui sont les techniques de séquençage qui permettent de séquencer un très grand nombre de gènes pour un prix modeste donc à côté de ces gènes nucléaires qui représentent la grande majorité des patients qui vont être atteints de maladies mitochondriales on a également toutes les sous-unités qui sont codées sur l'adémie mitochondriale et je vais passer à la diapositive suivante qui nous permet effectivement également qui est un exemple de la très grande hétérogénéité de ces maladies mitochondriales où on voit ici une représentation de cette adémie mitochondriale ici avec soit la présence de mutations d'anomalies génétiques ponctuelles donc de cet ADN mitochondriale mais également à type de délétion c'est à dire de perdre un fragment d'ADN de cet ADN mitochondriale qui va être aussi associé à des pathologies qu'elles soient ophtalmologiques qu'elles soient également musculaires ou cérébrales et on voit effectivement qu'à l'heure actuelle on a plus de 250 mutations donc pathogènes décrites au sein de cet ADN mitochondrial qui montre un petit peu la très grande hétérogénéité de ces maladies et qui d'une certaine manière montre ce large spectre d'atteintes cliniques qui reflète d'une certaine manière la dépendance énergétique de nos organes à la production énergétique et alors qui dit maladie génétique dit une maladie qui va s'exprimer dès l'enfance ou quelquefois en fait c'est des maladies qu'on va diagnostiquer chez l'adulte qui ne se savaient pas porteurs d'une maladie génétique et auxquelles on ne va pas forcément penser que c'est une maladie génétique puisque ça n'arrive pas ça arrive encore c'est vraiment toute la difficulté de ces maladies c'est d'arriver à les diagnostiquer il y a vraisemblablement une sous-estimation du nombre de patients qui sont atteints de ces maladies elles peuvent survenir à tout âge à la naissance vraiment au bout de quelques mois de vie au bout de quelques années et aussi à l'adolescence bien évidemment mais aussi à l'âge adulte et là très souvent le diagnostic est fait de manière tardive puisque forcément la symptomatologie n'est pas totalement évocatrice et il va entraîner justement des retards au diagnostic et c'est vraiment un tableau extrêmement hétérogène de ces maladies et il y a certaines maladies aussi enfin la maladie mitochondrienne qu'on retrouve suite à un stress par exemple suite à une infection ou suite à un accouchement et là on réalise que finalement les patients ne réagissent pas de la même façon que l'état bloc on va dire classique et donc là on commence à réfléchir aussi sur les maladies mitochondriales donc finalement n'importe quel médecin quelle que soit sa spécialité en tout cas les médecins qui s'occupent de muscles les ophtalmologistes et les neurologues peuvent être amenés à faire un diagnostic de maladie mitochondriale on n'a pas de médecin spécialiste de la maladie mitochondriale en fait absolument c'est ce qui fait toute la difficulté parce que très souvent un patient qui va être atteint d'une maladie mitochondriale ne va pas simplement avoir un symptôme il va avoir plusieurs symptômes qui vont toucher plusieurs organes et là toute la difficulté c'est qu'on va s'adresser à un spécialiste qui va ne regarder que sa spécialité et pas forcément faire le lien avec les autres finalement atteintes qui font partie effectivement du tableau clinique de ce patient je prends les ans par exemple souvent on pense à une maladie mitochondriale lorsqu'on a une atteinte illégitime ou non expliquée entre effectivement par exemple un diabète et une surdité diabète surdité effectivement pour un médecin qui connaît bien les maladies mitochondriales il va tout de suite penser effectivement à des mutations qui sont portées par la maladie mitochondriale et les rechercher mais effectivement pour un médecin généraliste ou pour ça sera certainement parfois plus difficile effectivement de faire ce lien Alors peut-être tu peux en profiter Vincent pour nous expliquer un peu l'organisation médicale parce qu'il y a quand même un centre particulier de prise en charge de ces patients parce que ce sont quand même des maladies rares Absolument Et donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne Alors donc effectivement ces maladies mitochondriales font partie même si elles sont très hétérogènes elles font partie de maladies rares on estime actuellement c'est à peu près d'un patient pour 5000 individus Donc on a en France la chance d'avoir la constitution de centres de référence sur ces maladies mitochondriales en particulier dont Angers en fait partie Donc ces patients sont adressés par les médecins qui suspectent effectivement ces maladies au centre de référence et le centre de référence notamment donc à Angers va investiguer à la fois sur le plan clinique mais aussi sur le plan biologique sur le suivi de ces patients et dans la lorsque cela est possible effectivement dans la mise en place d'un conseil génétique approprié et bien sûr de thérapeutiques sur lesquelles on va revenir Donc il y a la possibilité quand même d'une prise en charge avec des médecins experts qui connaissent ces maladies dans certains endroits en France donc à quelques endroits dans ces centres de référence donc il y a environ à peu près plusieurs centres de référence donc en France donc Angers en fait partie attaché donc au centre de référence de Necker et il y a un autre centre de référence qui est à Nice également ou qui aussi est en lien aussi avec d'autres centres de référence sur d'autres villes comme Bordeaux ou Lyon par exemple D'accord On prend les diapositives Donc là aussi un autre élément qui est important c'est que comme je disais la sévérité clinique va être aussi étroitement liée au taux de mutation de cet ADN mitochondrial donc on a finalement une situation où on a la coexistence à la fois de formes mutées et de formes mutantes de cet ADN mitochondrial et c'est ce qui définit ce que l'on appelle l'hétéroplasmie et on va avoir plusieurs types de situations soit dans un cas on aura finalement plutôt des mitochondries normales qui vont ségréger donc c'est une ségrégation dite aléatoire stochastique et on aura à ce moment là avec ces faibles taux de mutation aucun signe aucune symptomatologie donc notamment chez ce patient et à l'inverse on aura effectivement si c'est des mitochondries uniquement mutées ou totalement mutées on aura effectivement là à ce niveau là donc une symptomatologie qui sera sévère mais ce qu'il faut considérer c'est que dans la très grande majorité des cas on va avoir finalement une situation un peu mixte c'est à dire cette coexistence à la fois de formes mutées et de formes normales qui vont effectivement donner finalement un taux de mutation qui va être justement donc un taux de mutation qui sera moyen et ce taux de mutation va être bien sûr fonction de la sévérité clinique plus le taux de mutation est important plus le nombre de copies mutantes est important plus sévère sera la pathologie avec aussi un seuil on l'appelle un effet seuil où on aura apparition de ces symptômes puisqu'on n'aura pas suffisamment de mitochondries normales pour produire l'énergie à ce moment là l'organe atteint ou le tissu atteint sera effectivement symptomatique et alors quand même est-ce que le nombre de mutations a tendance à augmenter avec le temps où il y a des formes qui sont assez stables voire des formes qui à un moment sont graves et puis les choses peuvent s'arranger d'elles-mêmes plus ou moins dans l'évolution de ces maladies mitochondriales en règle générale l'évolution va plutôt être progressive ce qu'on appelle en tâche d'huile c'est à dire que plus d'organes vont être atteints donc la fonction mitochondriale a tendance à diminuer avec l'âge je dis souvent que la mitochondrie c'est une sorte d'horloge biologique de la cellule c'est à dire qu'au fur et à mesure que l'on va vieillir c'est vrai pour tous les individus cette fonction mitochondriale cette capacité à produire l'énergie va diminuer et donc chez les patients qui partent avec un handicap avec une dysfonction mitochondriale associée bien évidemment l'évolution va plutôt être vers l'augmentation effectivement de la symptomatologie et donc tout le travail c'est bien évidemment c'est de trouver d'avoir des stratégies thérapeutiques puisque je le rappelle que sur ces maladies mitochondriales on a très peu finalement de thérapeutiques à l'heure actuelle et c'est vraiment un des objectifs de notre centre à Angers c'est de trouver ces thérapeutiques qui peuvent soit arrêter ou voire ralentir le processus de la maladie c'est ce qu'on voit sur la diapositive c'est ce qui nous ramène justement sur ces stratégies thérapeutiques on a soit des traitements qui sont dits symptomatiques l'épilepsie le patient sera traité on a également des stratégies de type nutritionnel puisqu'on a actuellement on travaille au laboratoire sur l'instauration effectivement de régimes cédogènes on comprend bien effectivement que la nutrition va être un élément possiblement important pour essayer effectivement d'améliorer la qualité de vie de ces patients donc la nutrition est importante parce que finalement les nutriments finissent comme matériel de départ pour la mitochondrie pour fournir l'énergie donc effectivement la qualité des matériaux de départ peut influencer sur le métabolisme de la mitochondrie donc on peut jouer là dessus quand tu dis régime cétogène ça veut dire régime sans sucre je suppose voilà c'est un régime qui associe donc on a deux types de métabolisme on a un métabolisme plutôt la glycolyse ou le glucose le sucre que l'on va amener va être métabolisé et puis un métabolisme oxydatif c'est plutôt le métabolisme mitochondrial qui fait donc marcher la mitochondrie et notamment dans l'utilisation de ce régime cétogène ça sera de mettre dans des conditions en taux de glucose abaissé donc en réduisant considérablement le taux de glucose et en privilégiant finalement les lipides les acides gras qui vont d'une certaine manière utiliser d'autres voies de métabolisme au niveau mitochondrial et ainsi améliorer et passer surtout par la fonction donc oxydative la fonction mitochondriale donc c'est une manière finalement de mettre au repos en privant de glucose la cellule pour essayer de privilégier un métabolisme qui sera plutôt mitochondrial mais alors c'est assez paradoxal parce que tu as une maladie mitochondriale et tu vas essayer de mettre l'accent sur la mitochondrie c'est à dire que ça ça rappelle un petit peu ce qu'on disait par rapport à cet équilibre entre la biogenèse et la dégradation donc imagine une mitochondrie qui est défectueuse si on essaye de pousser la mitochondrie il y a une sélection en fait via le régime on va la pousser pour la dégrader tout ce qui n'est pas fonctionnel et on va pousser finalement une biogenèse qui va être qui va produire des mitochondriques qui rappelle un petit peu le sport aussi finalement plus on fait du sport plus on stimule les mitochondriques de cette façon on arrive quand même à sélectionner des mitochondriques de plus en plus fonctionnels donc là il va falloir faire du sport mais par contre on sera dans un régime gras donc c'est pas des choses à mettre en place soi-même il faut d'abord avoir la vie d'un médecin oui je pense qu'il est important effectivement d'avoir la justification de ce mais je pense que c'est quand même un mode en tout cas d'action sur la fonction mitochondriale qui peut être important et qui marche et qui marche en tout cas qui peut avoir des effets importants sur la fonction mitochondriale d'accord et inversement est-ce que le stress peut déclencher alors tu as parlé tout à l'heure de l'accouchement il faut considérer que c'est un stress est-ce que le stress peut être facteur de maladie mitochondriale est-ce qu'il faut recommander si c'est possible aux patients d'éviter de baisser le niveau de stress si c'est possible en fait il y a eu un papier qui liait le stress direct à la maladie mitochondriale notamment en fait on a pris des souris avec des anomalies mitochondriales différentes et on a remarqué que ces souris en fait stressaient beaucoup plus que les patieux enfin que les souris en fait en white eye donc là il y a un lien mais maintenant si on regarde l'autre situation est-ce que finalement le stress peut générer une dysfonction mitochondriale c'est ce qu'il disait Vincent je pense qu'il faut se baser encore sur les mutations les maladies primaires c'est-à-dire la présence ou l'absence de la mutation j'ai pas compris ce que tu voulais dire en gros c'est-à-dire si on a déjà la mutation latente si vous voulez c'est vrai que le stress on peut imaginer que le stress va accélérer cette expression en fait on a différents types de stress par exemple aussi ce qu'on s'est aperçu c'est que lorsqu'on a un événement une infection par exemple ou une vaccination on s'est aperçu que c'était souvent l'élément déclencheur d'une maladie mitochondria alors c'est considéré comme aussi un sort de stress et ça fait entrer finalement les gens dans leur maladie puisque lorsqu'il y a un épisode infectieux on va avoir besoin de plus d'énergie et souvent les gens déclenchent leur maladie après justement un épisode infectieux voire une vaccination et alors inversement est-ce que les malades sont très fatigués les gens qui sont atteints de maladies mitochondriales la fatigue c'est un signe important la fatigue est un signe important puisque le muscle comme ça a été dit précédemment est un tissu qui est fortement consommateur d'énergie et très souvent ces gens vont adapter finalement leur effort à leur déficit et donc on a ça fait partie effectivement des signes qui doivent nous alerter justement sur la possibilité d'une atteinte mitochondria donc à côté de ça donc on a peut-être juste à côté de ça on a effectivement les aspects de pharmacologie on a la possibilité avec des outils pharmacologiques de pouvoir essayer d'améliorer cette fonction mitochondriale ça peut passer par la compensation du déficit énergétique produire plus d'énergie excuse-moi Vincent j'ai déjà vu des médicaments où il y a écrit que c'est de l'ATP est-ce que tu penses que ça ça a eu ça a eu il y a une indication à consommer directement de l'ATP dans des gélules où de toute façon il va être métabolisé dans les cellules digestives et pas utilisé oui je pense que voilà ça sera effectivement à mon avis il faut plutôt aider la mitochondrie à produire son propre ATP endogène pour pouvoir justement que cet ATP puisse être vraiment au sein des tissus donc c'est aussi comme on l'a vu 90% du stress occident c'est-à-dire des radicaux libres qui sont produits vont être produits dans la mitochondrie on peut également lutter contre ce stress occident et puis comme l'a rappelé Salim on peut moduler cette mort cellulaire puisque la mitochondrie est aussi un carrefour important dans les phénomènes d'apoptose mort programmée de la cellule donc si on passe sur la diapositive suivante on peut avoir différents types d'interventions métaboliques comme on l'a vu soit justement par la en permettant effectivement de réduire ce stress occident donc en en utilisant effectivement des antioxydants donc qui vont permettre justement de réduire ce stress occident ou alors dans le fonctionnement de la chaîne respiratoire ici d'augmenter la production d'ATP par cette chaîne respiratoire là des drogues existent justement pour stimuler cette production mais ça peut être également donc d'optimiser donc l'utilisation de ces substrats de faciliter le transfert de ces électrons au sein de la chaîne respiratoire et de moduler en quelque sorte la biogénèse les activités effectivement la biogénèse mitochondriale c'est à dire faire plus de mitochondries d'une certaine manière ou d'agir sur les phénomènes donc d'autophagie et de turnover donc de ces ici donc de ces mitochondries pour faire de nouvelles mitochondries et éliminer si possible les mitochondries qui sont dysfonctionnelles d'accord vous avez une dernière diapo à nous montrer parce qu'on arrive dans les dernières minutes une dernière diapositive qui aussi à mon sens est importante puisque donc on travaille bien évidemment à Angers sur ces maladies mitochondriales rares héréditaires et c'est le transfert donc sur les maladies communes où très souvent dans ces maladies communes on a retrouvé une dysfonction mitochondriale on a notamment c'est un petit peu en fonction d'un iceberg en fait on a ces maladies mitochondriales qui comme on l'a vu représentent plus de 300 entités donc différentes on a également d'autres pathologies d'autres maladies d'autres maladies rares notamment ou des diabètes ou cancers qui sont également associés à une dysfonction mitochondriale de la même manière comme ça a été précisé les maladies neurodégénératives de type Parkinson ou Alzheimer ont été également montrées comme étant associées à cette dysfonction mitochondriale et enfin le phénomène de vieillissement comme ça a été aussi précisé la dysfonction étant une sorte d'horloge biologique de la cellule va accumuler un certain nombre de dommages et donc la connaissance de ces maladies mitochondriales sur leur physiopathologie et sur la capacité à trouver des thérapeutiques adaptées à ces maladies seront certainement extrêmement importantes pour les pathologies communes et alors il y a quelques questions auxquelles on n'a pas encore répondu est-ce qu'il y a une carte géographique des maladies mitochondriales des pays qui seraient plus touchés que d'autres ou pas ? A ma connaissance les maladies mitochondriales en particulier les maladies mitochondriales génétiques héréditaires vont atteindre toutes les personnes tous les pays donc la seule différence entre finalement les pays riches les pays développés et les pays en voie de développement c'est que le diagnostic souvent ne sera pas fait ou mal fait puisque les moyens vont manquer pour faire ce type de diagnostic et qu'on a probablement une sous-représentation dans nos pays mais également dans ces pays sur la représentation finalement de ces maladies mitochondriales C'est ce genre qu'on n'est pas de groupe qui sont plus... D'accord et alors on a parlé de l'alimentation en disant le régime pauvre en sucre va relancer la machine en fait en quelque sorte et est-ce qu'inversement un régime très riche en sucre par exemple est pauvre en lipides ce qui est un peu à la mode va... peut déclencher ou aggraver des maladies mitochondriales Je crois que on a... les aspects nutritionnels sont extrêmement importants pour ces patients qui sont atteints de ces maladies mitochondriales héréditaires et il est bien sûr important que lorsque ces patients sont porteurs notamment d'un diabète qu'ils effectivement le... bien sûr un suivi en lien avec leur diabète C'est vrai qu'on peut imaginer et on peut imaginer finalement un régime en fait fort en sucre oui il y a de fortes chances qu'en fait qu'on perturbe finalement le métabolisme finalement de l'organisme et par conséquent c'est la mitochondrie aussi Il faut bien voir qu'un mitochondrie c'est vraiment elle prend les aliments que l'on ingère l'oxygène que l'on respire c'est une sorte de centrale énergétique et que les aliments que l'on va y mettre vont certainement déterminer la qualité finalement de la fonction mitochondriale et notamment sur le long terme et notamment pour effectivement assurer un vieillissement le plus optimal possible Donc finalement ces patients ont besoin d'une prise en charge globale une prise en charge donc génétique avec éventuellement un conseil génétique s'ils veulent avoir des enfants et pour savoir s'il faut tester des membres de la famille pour chercher les mêmes mutations des conseils diététiques des conseils enfin une prise en charge médicamenteuse éventuellement et donc encore beaucoup de choses à découvrir sur ces ces mitochondries et encore beaucoup de travail en perspective Beaucoup de travail comme on le disait avec Salim je pense que vraiment le challenge maintenant ça va être d'identifier des thérapeutiques qui comme on le disait font cruellement défaut pour ces maladies avec on le voit effectivement la nécessité de caractériser les mécanismes donc physiopathologiques de ces maladies pour qu'on puisse y adapter justement des stratégies thérapeutiques qui soient le plus appropriées possible et pour 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 notre centre notamment à Angers c'est je pense l'évolution vers une médecine personnalisée mitochondiale une médecine dite de précision où justement ces thérapeutiques seront justement adaptées en fonction de ces maladies mitochondriales Merci beaucoup à nos deux invités merci d'être venus à Nantes pour cet enregistrement et donc cela clôt notre cycle de webinaire et nous aurons bien sûr un nouveau cycle l'année prochaine merci et au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021